A la fac de Jean-Blou, ne dites pas les bleus mais les lapins pour nommer les nouveaux étudiants. Parmi eux, 149 avaient décidé de participer au début de l'année académique aux activités de baptême. Au final, ils sont 87 à avoir résisté jusqu'au bout. C'est dur quand même, mais bon, les autres sont là pour nous soutenir et franchement il y a une bonne solidarité et on continue. C'est trop une bonne ambiance, on souffre quand même un peu, mais franchement quand on voit tous les gens avec leur peine, on trouve ça exceptionnel et j'ai trop envie d'avoir la mienne et voilà, c'est trop bien. Pourquoi est-ce que toi tu as décidé de faire ton baptême ? Pour appartenir à une grande famille de Jean-Blou surtout et pour voir un peu le folklore, tout ce que ça donnait et pas déçu. Est-ce qu'à certains moments vous avez pensé à arrêter ? Non, pas vraiment parce que j'étais vraiment motivé de terminer. Qu'est-ce qui vous motivait justement à aller jusqu'au bout ? De pouvoir être baptisé et de pouvoir participer à la belle ambiance qu'il y a ici. Une série d'épreuves attendait encore ces lapins et lapines ce mercredi après-midi, mais surtout cette nuit, avant d'être officiellement baptisé. Pas question donc de crier victoire trop vite, même si le plus difficile semblait derrière eux. Après tout ce que j'ai fait, je pense que je vais essayer de tenir et si j'ai peur, mes amis m'aideront à continuer. C'est un peu à l'impro vu qu'on ne connaît absolument rien de ce qui va se passer, mais on va faire comme pour les autres soirées, on va foncer tête baissée. Je me dis qu'il faudra un peu mort sur sa chique et voilà, ça passera. C'est le grand jour du coup, tout ce qui les attend, ils ne sont pas prêts à être atteints, mais ils vont aller jusqu'au bout je pense. Ça va leur faire plaisir de faire ça et de faire partie de la grande famille jambloutoise. Est-ce que ça arrive souvent, régulièrement, que certains arrêtent le dernier jour lors du baptême ? On va dire que c'est assez exceptionnel, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Avant cette grande nuit fatidique, les lapins ont participé au cortège du baptême. Accompagnés du comité de baptême d'anciens baptisés, de centaines d'étudiants et de visiteurs, ils ont défilé dans les rues de Jamblou. Quelques activités leur étaient déjà imposées telles que celle-ci, à savoir tirer une remorque en chantant. Oh oui, la sophiste ! On a une bonne grosse peine à tirer, c'est physique, mais ils sont là pour qu'on voit ce qu'ils ont dans le ventre. Ça tendra plus compliqué encore pour eux après ? Compliqué, tout est relatif j'ai envie de dire, mais bon, je pense qu'ils finiront bien. Sachez encore que lors des activités de baptême et jusqu'au moment où ils sont baptisés, les lapins ne peuvent pas boire d'alcool. Durant le cortège du baptême, seul de l'eau leur était d'ailleurs servi. La bière était-elle réservée aux anciens ? Certains membres du comité de baptême s'étaient eux aussi engagés à rester totalement sobres. Des règles qui démontrent qu'un baptême responsable est possible dans le folklore et studentin.